J'ai même entendu des personnes qui sont mortes à cause de ça parce que la fille quand elle a drogué le gars, la dose a été trop forte. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais déjà, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé par ses actions, créer ta vue sur mesure, en gros créer ton business en ligne, c'est un peu l'idée. Pour ça il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas qui est complètement gratuite, tu es l'idée de pouvoir y accéder, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, je te montre le prix, la stratégie marketing, le produit, avant de créer l'arnaque, j'ai ta coup d'œil quand même. Et deuxième chose, ça c'est si jamais tu me connais déjà, sinon ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne vont dire c'est quoi cette arnaque ? C'est pour ceux qui me connais déjà, tu as Pirate Marketing qui est toujours disponible, ok, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, tu as un bonus complémentaire et tu le sais, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la crypto-monnaie, aussi comment lancer ta première boutique e-commerce, ok, c'est un bonus complémentaire. Comment investir dans la startup, comment développer ce personal branding, ok, tout ça c'est des experts externes qui vont venir dans la formation de Pirate Marketing et qui te partagent du coup un magique complémentaire par rapport à ça. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur où l'incubateur en gros ça te permet d'avoir accès à du coaching sur le marketing, sur tout ce qui concerne le business, ok. Donc si jamais tu veux en savoir plus et savoir si jamais ça pourrait te correspondre pour pouvoir te lancer, tu cliques sur le lien qui est dans la description, ok, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et un membre de mon équipe qui va te rappeler. C'est un appel qui est offert, c'est gratuit, tu pourras poser toutes tes questions, si tu veux utiliser ton CPF, tu vas pouvoir aussi le faire, on va t'aider à monter ton dossier et on te donnera après les accès à Pirate Marketing et après les gars, il va falloir charbonner, ce sera dur, ce sera long, ce sera tout ce que tu veux, mais par contre ça en vaut le coup. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublé mon bébé pétro-technique, j'ai grandi au quartier des pyramides, j'ai découvert le business super tard, j'avais 33 ans et aujourd'hui je suis libre, je voyage où je veux, quand je veux, ok. Donc arrêtez de chialer les gars, arrêtez avec vos excuses, si tu fais rien, il va rien se passer, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc j'ai reçu ce matin en fait un DM sur Instagram, un gars qui me partageait en fait l'info dont on va parler dans cette vidéo, 9 français qui se sont fait droguer et du coup braquer et du coup voler aussi. 14 millième avion, let's go. Des drogues que j'ai jamais vues, des drogues que j'ai jamais vues. Mira, 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 tac. El bueno es a las 8, dile al taxi de aquí a las 6, 6 y a. Là, vous voyez bien que toutes les personnes qui se sont infiltrées sont armées et ont réussi à trouver la technique pour ouvrir la porte. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Et donc tout ça c'est parti de quoi à la base ? C'est parti du fait qu'on se soit fait suivre et qu'on se soit fait remarquer dans le peuple l'ado, qu'on se soit fait remarquer par les gens qui vivent ici. Et donc ils ont décidé de me prendre pour cible. Donc les mecs sont fait séquestrer, enfermés dans les toilettes, frappés, coup de crosse dans la bouche, coup de crosse sur le crâne, mais surtout menacent à l'arme blanche sous la gorge et à la tampe. Donc n'hésitez pas les gars à m'envoyer des infos comme ça, si jamais c'est intéressant j'en ferai une vidéo. Et vu que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu la Colombie, entre guillemets, qui se sont dit ça ce serait bien qu'on allait faire un retour en Colombie via mes vidéos. Et oui je le sais parce qu'il y a plein de gars qui m'ont dit en DM, ils m'ont dit ah je suis en Colombie, ah tu m'as motivé à aller en Colombie etc. Et vu que je pense du coup que je suis celui qui a quand même motivé pas mal de personnes à aller en Colombie, je me suis aperçu que je pense que je n'étais jamais réellement parlé de cette partie là où tu peux te faire droguer. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est pas rare, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc c'est pour ça que quand il m'a envoyé ça ce matin, je me suis dit bah oui il faut absolument que j'en parle parce que c'est vrai que je pense que, ou peut-être que je l'ai dit des fois dans des vidéos au passage comme ça, c'est important quand même, c'est parfait, ça me permet de faire une vidéo où j'en parle clairement. Donc oui les femmes elles sont belles là-bas et oui à tout moment tu peux te faire droguer, à tout moment. J'ai entendu des histoires comme ça, j'ai même entendu des personnes qui sont mortes à cause de ça parce que la fille quand elle a drogué le gars, la dose a été trop forte tout simplement. Et ça arrivait aussi à des Colombiens, ça arrive à des Colombiens, moi en général ça arrive plus à des étrangers. Donc en gros l'histoire de ce que j'ai compris parce qu'il y avait passé une petite vidéo sur Twitter, ils étaient neuf gars, je crois qu'il y en a qui sont partis à la montagne, il y en a quatre qui sont restés à Medellín, El Poblado, donc c'est quand même un quartier super touristique et vraiment il y a la police et tout mais bon tu vois comme quoi tout peut arriver. Dans sa vidéo le gars il parle pas trop des meufs mais en gros bah je sais un peu comment ça se passe, ils ont sûrement dû ramener des meufs chez eux, les meufs du coin ils ont drogués et après il y a des gars armés qui sont venus, donc je sais plus si je devais être quatre ou cinq je pense, ils étaient armés et ils ont braqué, ils ont frappé, coup de crosse ici, coup de crosse là et après ils sont partis avec leurs valises, des consoles de jeux etc. Donc quand vous voyagez comme ça, tu vois en plus ma grise était quatre, quand vous voyagez comme ça faites super attention, c'est pas parce que les filles elles sont mignonnes ou elles sont gentilles que ça veut dire qu'il faut leur faire confiance. Ne fais jamais confiance à une femme dans les pays latins mais de façon même d'une manière générale, mais dans les pays comme ça où tu vas voyager surtout en Colombie parce que c'est la spécialité de droguer les gens, tu vois j'avais même entendu un truc où il y avait une sorte de fleur, c'est une sorte de poudre et elles peuvent souffler comme ça et genre du coup tu perds tout ton libre arbitre et elles peuvent t'emmener au distributeur, prendre ton argent, non ça c'est réel tu vois. Et ça les spécialistes c'est en Colombie, ok, donc faites très attention quand vous partez en Colombie mais de manière générale, de toute façon même dans tous les pays latins, faites très attention, soyez alertes, ne faites pas confiance à la première femme que vous voyez, parce que genre elle est très intéressée par toi, tu vois, et d'ailleurs quand tu vois que la femme est super intéressée, genre c'est le premier date, elle est déjà ok pour que tu ailles chez toi avec elle, alors là il faut vraiment méfiant, ok, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de soucis, qu'elle t'ait kiffé et que ça se passe bien, mais d'une manière générale, fais gaffe, fais attention, c'est une prostituée et du coup si c'est une prostituée, il y a de grandes chances qu'elle puisse aussi te droguer, enfin en tout cas c'est bizarre, ne pense pas que tout d'un coup tu es devenu Brad Pitt et que toutes les femmes sont folles de ton corps parce que tu es français et que tu es arrivé en Colombie, non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, donc ça c'est la première chose, il faut vraiment que tu fasses attention, méfie-toi, ok, ça peut arriver, pour mes dates ça se passe bien et t'as kiffé, mais si jamais dans les autres pays ça t'est jamais arrivé, si ça t'arrive en Colombie, bon, faut que tu te poses des questions, moi ce qui me sauve c'est que du coup je ne bois pas d'alcool, donc du coup voilà je ne fais pas d'exception, je ne bois pas, donc ça va être difficile de me droguer, en plus je suis très alerte parce que je suis au courant, donc oui c'est déjà arrivé qu'une femme a essayé de me droguer ou peut-être qu'elle a voulu, mais en fait je suis tellement alerte que en fait dès que je vois que c'est un petit peu bizarre ou elle va trop vite, c'est pas normal, de toute façon normalement tu le sens un peu, tu te dis tiens c'est bizarre quand même, mais je pense que là où les gars ils font l'erreur c'est que peut-être qu'ils se disent ouais tout d'un coup il se transforme en Brad Pitt parce que c'est des français ou c'est des américains, parce que ça arrive beaucoup aux américains, là ça arrive à des français, mais généralement ça arrive à des américains, parce qu'il y a beaucoup plus d'américains qui vont en Colombie, et les gars ils s'imaginent que tout d'un coup ils se transforment en Brad Pitt parce qu'ils ont des dollars et parce qu'ils sont américains, tu vois, non, soit toujours alerte, si jamais la meuf elle est trop chaude, tu vois que c'est une bombasse, elle est super chaude pour pouvoir venir chez toi, ça pose aucun souci, même si c'est pas elle qui te demande, c'est toi qui demande et elle est déjà chaude pour pouvoir y aller, il y a des comportements qui n'ont pas de sens, si une bombasse le premier soir est déjà chaude pour pouvoir venir chez toi, si t'es pas drec, c'est pas possible tu vois, et même si elle est un peu moins bien, soit à l'heure, ok, donc là je pense que j'ai assez répété dans la vidéo, maintenant tu le sais, après par rapport à ce qui est arrivé aux cas de français, en plus c'est marrant parce qu'il y a un américain justement que j'ai rencontré à Medellin, qui m'envoyait un message, il m'a dit ouais ils ont attrapé le cartel qui droguait les gens via Tinder, qui droguait et volait les gens via Tinder, ok, avec les meufs évidemment, donc ils ont attrapé, donc voilà, même Tinder, ouais faites super attention Tinder, Tinder super attention les gars, dès que c'est trop facile, faut que vous soyez méfiant de malade, si c'est trop facile, la meuf elle est super réactive, etc, alors que c'est pas ton habitude, t'es pas drec, hein, faut que tu sois méfiant, faut pas que tu dises ah les Colombiennes elles sont super chaudes, c'est cool, c'est normal, non, les Colombiennes elles sont normales, oui elles sont caliente c'est sûr, c'est jamais de kiff, mais si jamais c'est trop facile, ça va trop vite, alors qu'elle est fraîche, non, faut te poser des questions, donc pour ceux qui savent pas, ce qui vient d'arriver peut-être sur la chaîne, je suis resté un an et demi à Medellin et maintenant je suis à Mexico, depuis trois semaines, donc pour revenir par contre à l'histoire des français, ce que je trouve bizarre, c'est que les gars soient venus après et les aient menacés, les aient frappés, tu vois, parce que généralement les femmes elles droguent les gars et après elles partent avec les portefeuilles et s'il y a du liquide, des trucs comme ça, tu vois, surtout pour ce qu'ils ont volé après, apparemment elles ont volé des valises, des consoles de jeux, les meufs elles auraient pu prendre ça et partir avec, donc c'est pour ça que je trouve un peu bizarre l'histoire que les gars ils viennent, ils braquent et ils les frappent, ça fait beaucoup de violence sans alibi en fait, c'est le seul truc que je trouve un peu curieux, un peu bizarre, parce qu'en fait quand ils sont drogués, il suffit de prendre tout ce qu'ils ont à prendre et après ils partent, tu vois. j'ai pas compris vraiment pourquoi autant de violence, j'ai pas trop compris en fait. Normalement ça se passe pas comme ça, on est au drogue, tu es endormi, la personne elle vole et après elle part. Après je sais pas s'il y a eu des antécédents avant ou pas ou je sais pas, j'en sais rien, ok. Moi je suis désolé pour eux, tu vois, si jamais vous passez pas là vous regardez la vidéo, moi je suis juste désolé pour vous. C'est traumatisant, tu vois, c'est traumatisant de vivre un truc comme ça. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi les gars ils ont été autant de violence, braqués, carrément à la armes à feu, tu vois. Je comprends pas en fait pourquoi il y a eu autant de violence, alors que c'est pas nécessaire pour ce qu'ils ont volé derrière, une valise, un truc comme ça. J'ai pas compris, alors que les gars ils étaient drogués. Bon, après il y a peut-être des parties qui nous manquent mais bon, bref. Après on dit les pays latins les gars mais d'une manière générale, de toute façon il faut toujours que vous fassiez attention. Cardi B elle a dit qu'elle droguait et volait les gens, voilà c'est aux Etats-Unis. Donc dans tous les cas il faut toujours faire attention à vos vers, tu pars jamais genre ta soirée, tu pars et après tu reviens, tu laisses ton vers comme ça, enfin tu fais jamais ça. Ça les gars c'est la base, ça c'est sûr, ok. Toujours être super alerte et surtout avec les femmes, ok. De toute façon une femme qui est bien tu vas le voir, une Colombienne qui est bien tu vas voir, elle va pas venir directement chez toi dès le premier jour. Ça peut arriver, ok, ça peut arriver. Mais tu vois ses filles bien, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc. Tu vois la manière qu'elle s'habille, faut le sentir. Je sais rien, je sais pas comment dire, des fois ça peut être vrai. En tout cas si t'as pas l'habitude que ça t'arrive, c'est que c'est pas normal. Après j'ai regardé quelques commentaires, les gens ils sont méchants quand même. Y'a des gars, franchement les gens ils sont méchants. Y'a un gars qui a dit ouais, si tu fais le kéké avec ton Bob Gucci, t'invites des meufs que tu connais pas, etc. À un moment donné de toute façon il faut bien que t'as envie de... Enfin si jamais les gars il veut aller plus loin, il faut bien qu'il a envie de chez eux, tu vois. Tu la connais jamais. Mais les gens ils sont méchants quand même, tu vois. Après oui, je suis d'accord avec lui qu'il faut éviter d'avoir un Bob Gucci. Faut pas se montrer. Tu vas pas venir avec des chaînes, des grosses montres, des t-shirts de marques. Tu restes simple, tu te fais pas remarquer, tu vois. Ça c'est sûr ça par contre. Et ça c'est dans tous les pays, pareil pour Brésil, Mexico, tout ça. Enfin tous les pays comme ça, ok. Qui sont super cool mais faut pas te faire remarquer, tu vois. Après j'ai vu un autre commentaire un gars, il a dit ouais. ça a vraiment l'air d'être le mec qui fait la grande gueule en France. Il a dû faire le malin et là-bas ça rigole pas. Ils ont cru qu'ils allaient ramener une Latina et la Ken tranquille. Ha ha ha. Allez barrez-vous de là avant de vous faire matard. Les gens ils sont méchants quand même. Les gens c'est là que tu vois, les gars il y a plus d'empathie, des trucs comme ça. Tout le monde sont balérins de tout le monde. C'est surmatisant ce qui est arrivé aux gars quand même, ok. Après comme je te disais, c'est vrai que ça me paraît beaucoup que les gars ils viennent armer comme ça sans alibi. Moi j'ai jamais entendu ça. Normalement tu te drogues, on te drogue et après on part. Donc après je sais pas s'ils se sont embrouillés avant. Je sais pas s'ils ont fait les malins. Ou peut-être que quand ils étaient avec les meufs, ils se sont pas super bien comportés. Donc finalement juste droguer n'a pas suffi. Parce qu'elles se sont dit ouais ils nous ont manqué de respect ou j'en sais rien. Et les gars après ils sont venus. J'en sais rien tu vois. Là je me fais des films, ok. Mais bon bref. Tout ça pour vous dire les gars, faites attention. Ne faites jamais confiance aux femmes. Quand ça va trop vite, sois super alerte. Ne bois pas avec elles. Parce que tu vas pas voir à quel moment elle te drogue. Tu vas pas voir. Donc ne bois pas avec elles. Donc après comme moi déjà moi je bois pas. En plus je sors pas énormément. Et après je vais pas consommer de drogue etc. Donc je suis pas dans des trucs comme ça. Mais c'est déjà sûrement arrivé que les meufs elles ont essayé de faire des trucs. Mais je suis tellement alerte. Déjà tu viens pas chez moi. Si je vois que t'es trop bizarre ça va trop vite. Enfin on se voit plus tu vois. Je réponds plus tu vois. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Super important. Comme ça j'ai une vidéo dédiée à ça. Faites attention aux Colombiennes. Ou même partout où tu vas. Fais attention. Surtout quand t'es tout seul. Moi je m'arrête tout seul. Donc je suis super alerte. Il n'y a pas que le bon côté. Il y a aussi le mauvais côté. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ok. Et n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Si tu veux aller plus loin avec moi. T'as tout en description. Et les gars on lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.